Générique ... C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... ... Bonsoir. 17 août 2015. Dans le Corsic-Azer, à ce soir-là, on revient sur la tragédie du 10 juin dans le Cirque de la Solitude qui a coûté la vie à sept randonneurs. Pour évoquer ce sujet, et toujours dans le cadre de l'anniversaire de Villastel, nous recevrons dans un instant le guide de haute montagne, Paul André Aquavive. C'est entre deux orages que les hommes du PGHM ont extirpé des éboulis et d'un évé, un septième corps, samedi matin. Le randonneur gisait dans la zone où d'autres victimes ont été retrouvées. Cet accident en montagne a marqué tous les esprits. Le 10 juin, après un violent orage, un glissement de terrain emporte des randonneurs dans le Cirque de la Solitude, sur la commune d'Astres. Les secours retrouvent dans un premier temps quatre victimes, trois français et un belge. Les mauvaises conditions météo ont interrompu souvent les interventions. Un cinquième corps est donc retrouvé cinq jours après. Le 26 juillet, le bilan s'alourdit d'une sixième victime. Au final, sept décès seraient enregistrés si l'identité de la personne retrouvée samedi dernier est confirmée. Cet accident de montagne est le plus lourd survenu en Corse depuis une trentaine d'années. Voilà donc ces images du 17 août 2015 sur cet événement tragique. Et pour en parler, je reçois Paul-André Aquavive, guide de haute montagne. Ces images, on les a tous en tête. Quel enseignement faut-il tirer de cet événement ? Tout d'abord, le premier enseignement, c'est que, comme tous les accidents de montagne, c'est une suite d'événements, de facteurs qui font que de telles catastrophes arrivent. On s'est retrouvés avec un orage très violent au moment de l'événement qui s'est compliqué par des coups de foudre, des chutes de pierre qui ont occasionné ce glissement de terrain. Mais je pense que le principal enseignement qu'il faut en tirer, c'est tout simplement que quand des météos aussi excrécrables sont annoncés, il faut renoncer à partir en montagne et à faire la randonnée qu'on avait prévue. Si ces gens-là, à mon humble avis, parce que chacun va dire la sienne, avaient été accompagnés par des professionnels, cela très probablement ne serait pas arrivé parce qu'aucun professionnel n'a été dans les Gachitons de ce jour-là. Donc, il faut en retirer, être humble avec la montagne, comme d'habitude. Et on tirait toutes les leçons. Aujourd'hui, on nous parle d'interdiction définitive de l'accès à la montagne. Ce n'est pas un maire, un préfet ou un sous-préfet de nous dire, vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller. Donc, vous êtes contre cette interdiction ? Totalement contre. On va d'ailleurs demander une audience au préfet parce que toutes les décisions sont prises sans qu'un seul professionnel représentant la profession, il y a le syndicat des accompagnateurs en montagne, le syndicat des guides, les diverses agences. Personne n'a été consulté. Aujourd'hui, on nous dit même d'informer le public qu'il ne faut pas y aller. On croit rêver, qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied. C'est clair. Alors, Jean-Paul, dépassons un peu ce sujet pour faire un peu le bilan de ces dix dernières années, comme c'est l'anniversaire de Villastel, en matière d'activité de montagne. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Si on dresse un petit bilan comme ça. Alors, ces dix dernières années ont été très riches, évidemment. Tout d'abord, une montée en puissance de nombreuses agences qui vendent désormais la montagne. Beaucoup de professionnels du milieu vivent décemment désormais de ce métier par un développement expansif des activités, particulièrement le canyoning. Et puis ensuite, il y a eu, évidemment, tout un travail qui a été fait, initié par de nombreuses personnes. Par exemple, l'inscription du plan montagne dans le Paduc, la mise en place du comité du massif, la Corse-île-Montagne. Alors, tout cela vient de se passer ces deux dernières années. Mais auparavant, il y avait eu déjà un plan d'équipement des sites d'escalade, la montée en puissance du ski de randonnée. Aujourd'hui, on a des courses qui se font en Corse en termes de ski de randonnée. Il y a beaucoup de pratiquants qui font du travail. Cela fait partie aussi des activités de montagne. Donc, en termes de fréquentation, la montagne se porte bien. Globalement, ces dix dernières années, il s'est passé des choses intéressantes. Et la montagne, ce n'est pas juste technique. C'est aussi un moyen de diffuser, de préserver le patrimoine. C'est votre approche. Alors, la montagne, c'est culturellement, déjà, les Corses sont montagnards. Il faut savoir qu'ils allaient au bord de mer vraiment par nécessité. Mais les moustiques faisaient le reste pour qu'ils reviennent vite dans l'intérieur. L'approche écologique, elle est fondamentale. Il faut que dans 20, 30, 40 ans, 1000 ans, si c'est nécessaire, que l'on puisse travailler dans la même condition que nous travaillons aujourd'hui. Pour cela, il faut être vigilant. Il faut que chacun d'entre nous, pas que quelques-uns, prenne conscience que ce patrimoine, c'est notre patrimoine à tous. Ça n'appartient pas qu'aux montagnards, ça appartient à l'humanité. En Corse, comme toutes les îles de la planète, il y a des centaines et des centaines, que ce soit des fleurs, des animaux, des insectes, il y a énormément d'endémismes qui sont écologiquement un véritable patrimoine. Merci beaucoup. A bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501